Si esti sans leur maman que Jacques et Gabriela ont fait cette année leur entrée. Mardi 7 septembre, les petits jumeaux de Monaco sont comme de nombreux enfants entrés en Spele 1-1 lors de leur rentrée scolaire, qui s'est faite dans une toute nouvelle école, l'institution François d'Assise Nicolas Barré, une école privée catholique de la principauté. Après avoir fréquenté l'école publique Stella, ils ont ainsi découvert leur nouvelle école, et se accompagné de leur père le prince Albert II, qui n'aurait manqué ce moment pour rien au monde. Si d'ordinaire Charlène de Monaco est également présente, et partage même d'adorables clichés de ses enfants pour l'occasion, elle n'a cette année pas pu les accompagner pour leur rentrée, et ce parce qu'elle est toujours bloquée en Afrique du Sud. Pour leur rentrée, Jacques et Gabriela ont revêtu l'uniforme de leur nouvelle école, un polo rouge accompagné d'un mât, jupe ou pantalon, de couleur noire. Le tout assorti d'un masque aux couleurs de l'établissement, tandis que Gabriela avait accessoirisé sa tenue avec un serre-tête noire à strass. Marchant devant, la petite fille était suivie de son père le prince Albert, qui tenait la main de son fils Jacques comme le montrent les images captées par Monaco Info. Un tendre moment, dont Charlène de Monaco n'a sûrement pas raté une miette malgré la distance avec sa famille, recevant peut-être pour l'occasion des photos de ses enfants envoyés par son mari. Albert de Monaco a-t-il rendu visite à la princesse Charlène ? Malgré la distance qui le sépare de son épouse bloquée en Afrique du Sud à cause d'un problème orle, Albert de Monaco reste tout de même un mari très préoccupé par la santé de sa femme, à qui il a rendu visite en août dernier avec ses enfants. Le prince a en effet profité de la convalescence de sa femme pour venir à son chevet, l'accompagnant notamment à ses rendez-vous médicaux, et donnant même des nouvelles rassurantes sur sa santé, et son retour prochain. Un état rassurant quelque peu remis en cause par la dernière hospitalisation de la princesse Charlène, qui a été le 1er septembre dernier victime d'un malaise en raison de complications d'une grave infection des oreilles, du nez et de la gorge. Sous-titrage Société Radio-Canada